Les armes à la main, puisque respectueux des institutions, Sylvestre Ilunga Ilungamba a remis, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, au terme d'un entretien, est près d'une heure au Palais de la Nation. En toute responsabilité et conformément à la Constitution, déposée de la démission du gouvernement de la République. Comme dit le chansonnier célèbre, il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Le Premier ministre a les déplacements pour déposer sa lettre de démission, conformément à l'article 50 de la Constitution. C'est disposition de la loi fondamentale du 18 février 2006, depuis que lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la lettre du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Déchu au terme du vote organisé le mercredi dernier par le bureau d'âge, Sylvestre Ilunga Ilungamba a déposé sa démission seulement quelques heures, après être notifié par l'Assemblée nationale. C'est cette notification qu'il attendait pour se soumettre à l'article 147 de la Constitution. Il revient désormais au président Félix-Antoine Tisekédi-Tulombo de nommer un Premier ministre qui aura la lourde tâche de former un nouveau gouvernement qui pourrait être installé à la rentrée parlementaire de la session de mars prochain. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons le député national Willy Beaulieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Le Premier ministre a démissionné. Comment avez-vous accueilli la nouvelle alors que votre parti, le PPRD et le FCC, avaient dénoncé la violation de la Constitution ? Il appartient à celui qui a mangé la noix de palme et de vomir de l'huile. Donc le Premier ministre a toute conscience. C'est que le latte qu'il a posé, je ne peux que le soutenir. Et aujourd'hui, vous avez postulé au poste de rapporteur adjoint. Quelles sont vos chances ? Mes chances résident dans la volonté des députés nationaux qui doivent voter des députés, des membres du bureau. Je suis en train de me dire que ce n'est pas le moment indiqué pour dévoiler certains secrets au risque de dire que je fais la propagande. Mais néanmoins, j'imagine que quand un homme ne connaît pas un coq qui est l'oiseau domestique, je ne vois pas quelle est la chance pour cet homme-là de connaître un oiseau sauvage. Donc si les députés nationaux ne me connaissent pas, je ne sais pas quelle a encore la chance de connaître. Vous avez néanmoins une vision, surtout que vous postulez en tant qu'indépendant. Comme indépendant, mais la vision ne doit pas être contraire aux règles de l'Assemblée nationale. Nous avons un règlement derrière, les attributions sont connues, et les députés savent ce que je peux faire, pourquoi je postule à ces épreuves-là. Quelle est la position du PPRD et du FCC après tout ce qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale ? Eh bien, je crois que nous ne sommes pas à ce qui se passe. Il faut savoir que quand on est né, la conséquence logique qui vous attend, c'est la mort. On ne doit pas l'éviter. Si vous ne voulez pas perdre une fonction, il ne faut jamais l'occuper. Tout ce qui arrive, ce sont des scénarios de la vie. Je vous donne un cas précis. Vous êtes à un arrêt de bus. Bien que vous attendiez des millions quelque part en ville, mais le taxime ne refuse de te prendre. Il ne faut pas pleurer. Peut-être en partant, si le taxi fait l'accident, tous ceux qui étaient dedans sont morts. Je ne crois pas que toi qui serais resté, Dieu t'a haï. Au contraire, tu vas te rendre compte, à ce moment-là, tu diras Dieu merci. Donc, ce qui se passe, laissons le temps au temps. Je crois que le plus important pour nous est que le Congo gagne. Merci beaucoup, député Willy Beaulieu, député national. Merci d'avoir commenté cette actualité avec nous. C'est moi qui vous remercie. Le FCC va-t-il faire l'opposition après la requalification de la majorité parlementaire ? Rien d'officiel jusque-là, mais ils sont de plus en plus nombreux à le dire tout au maintenant. Après, Pate Kanga, le professeur Kikaya Binkarou, bien ancien conseiller diplomatique de Joseph Kabila, croit en une vraie opposition républicaine. Je précise avec le FCC. Nous devons accepter de faire une opposition républicaine. Ainsi, allons-nous nous consacrer aux défis et aux enjeux de demain avec plus de détermination ? C'était la première déclaration de Patrick Kanga, ancien conseiller de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ce sujet. Un jour après, c'est au tour d'un autre conseiller de définir que c'est une vraie opposition républicaine. Dans un article publié sur son site internet, le professeur d'université et également journaliste Kikaya Bin Karoubi affirment que l'opposition que le FCC va incarner aura toutes les chances d'être la plus responsable, qu'il soit depuis l'accession du Congo à l'indépendance les 30 juin 1960. Une opposition républicaine, enfin, c'est le titre de son article, partagé également sur son compte Twitter. Dès le premier paragraphe, le diplomate montre comment le FCC a su s'adapter et sortir la tête haute face à tous les dangers qui guettaient la nation. Aujourd'hui même avec la requalification de la majorité parlementaire obtenue au prix des moultons, parfois selon certains analystes, au mépris des lois et textes légaux, le FCC n'étant pas abandonné sa mission, celle de défendre l'intérêt de la nation. Premier à avoir frayé le chemin à l'alternance pacifique, sera-t-il aussi le premier à administrer une leçon sur ce que doit être une opposition républicaine ? C'est à vrai dire ce qu'on peut comprendre de l'article de Kikaya Bin Karoubi. Qu'est-ce que c'est alors une vraie opposition républicaine ? Selon les dires des Kikaya, elle doit être issue des urnes et non s'auto-proclamer. Elle doit être composée des hommes et des femmes qui maîtrisent les arcanes du pouvoir. Elle doit également connaître la conduite des affaires de l'État, la politique institutionnelle, l'administration publique, la sécurité, la justice, la diplomatie, la macroéconomie, le social et le culturel. Cet état des choses n'a apparemment pas existé dans le passé selon le diplomate. C'est une opposition qui n'agite pas la rue par simple stratagème, souligne le professeur, en se victimisant afin de s'attirer la sympathie des ONG, de défense des droits de l'homme, des mouvements dits pro-démocratie, des médias et probablement des confessions religieuses. Comme il a pris l'habitude de le dire ce dernier temps, le FCC restera donc légaliste, rien ne sera fait en dehors des textes. Il attend faire prévaloir ses droits et dévoits prévus dans la loi du 4 décembre 2007, portant statut de l'opposition en RDC, notamment en respectant la Constitution et en défendant les intérêts de la nation. L'opposition n'est pas un calvaire, dit-il avant de conclure. Autre chose à présent, mise en œuvre du projet Kinemploi, plusieurs jeunes Congolais seront bientôt insérés professionnellement grâce à ce projet de coopération entre la RDC et la Belgique. La signature de ce document a eu lieu à Kinshasa entre le ministère de la Coopération internationale et l'ambassadeur de la Belgique en présence du ministre de la Formation professionnelle. Les projets Kinemploi concernent principalement le jeune, dont la tranche d'âge varie entre 14 et 25 ans. 5 000 déjà devront être formés, encadrés et insérés dans différents secteurs d'activité, notamment l'agriculture et la transformation agroalimentaire, la transformation digitale et la numérisation de l'économie. La réalisation de ce projet pourra, de façon particulière, répondre à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place le capital humain comme l'épicentre des sanctions. Et dans ce cas précis, la formation professionnelle demeure indispensable pour l'acquisition des compétences. Parce que nous tenons à fait que ça soit une réussite. Comme nous avons dit, c'est un programme pilote. Et si c'est arrivé à bien réussir, ça fait alors encourager Marquinelle à nous accompagner pour amener le même programme dans d'autres conventions. Et la signature, proprement dite, de cette convention spécifique de mise en œuvre du projet qui n'emploie, a été effectuée par le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, et l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, en présence du ministre de la formation professionnelle, Aréméti. Alors nous avons repris ce modèle et nous l'avons importé ici à Kinshasa avec quelques modifications adaptées à la réalité kinoise, mais également avec une approche innovante afin que 50% de ces bénéficieurs de cette formation soient des femmes. Il importe de souligner que la mise en œuvre de ce projet à Kinshasa aura pour clé des voûtes la construction et les fonctionnements d'un centre de ressources en dispositif qui offrira une panoplie des services et des formations à courte durée en faveur des chercheurs d'emploi, mais aussi des entreprises dans le cadre d'un partenariat local gagnant-gagnant. La mission onusienne salue les efforts de la réforme de la police nationale congolaise. Le général Modi Beret, qui s'est entretenu avec l'inspecteur général de la police Raus Chaloué, a témoigné également de l'appui de la police de la MONUSCO. Nommé commissaire de la police MONUSCO depuis le 23 janvier dernier, les Maliens étaient venus présenter ses civilités au patron de la structure qui fait respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. accompagné de toute son équipe, Maliens Modi Beretet s'est dit très disposé à avouer la réforme de la PNC, ainsi que toutes les activités de l'inspection générale de la police nationale congolaise, étant donné que sans l'inspection générale de la police, on ne saura pas parler de la réforme. Très flatté de cette, le commissaire divisionnaire Raus Chaloué, inspecteur général de la police congolaise, a rassuré son hôte de sa disponibilité de travailler à VENISCO afin de pérenniser les acquis de la réforme de la police nationale. profitant de son premier passage à l'inspection générale de la police, le patron de la peau a remis un important lot de matériel des ripostes contre COVID-19 dans l'être personnel de l'IGPNC à observer scrupleusement les mesures barrières de la pandémie. Raus Chaloué, qui les a réceptionnés, a promis d'en faire bon usage la santé de son personnel. Tout véhicule ou automobile roulant avec gyrophares sans qualité sera arrêté et mis à la disposition de la police pour usurpation des fonds. Une mesure prise par le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, qui continue de lutter contre les enlèvements à bord des véhicules et toutes sortes d'abus dans la circulation routière à Kinshasa. La République démocratique du Congo est parmi les villes du pays qui se distingue par les antivaleurs. Pour le staté, il suffit de prendre la route. Le code de la route est bafoué. L'autorité des agents qualifiés n'est pas respectée. Devant une telle situation, le commissariat provincial de la police qui rémue déjà ciel et terre pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la ville s'est vu dans l'obligation d'agir. Dans un communiqué rendu public le 28 janvier et signé par le général Silvano Kassongo, le commissariat provincial dit avoir constaté la récrudescence des pratiques illégales dans le trafic routier. Les propriétaires et conducteurs des véhicules font usage abusif de la sirène et du gyrophare. Ils roulent sans plaque d'immatriculation ou avec des plaques bâchées. Pour faire respecter la loi qui punit toutes ces pratiques, la police lance à partir du lundi 1er février 2021 un contrôle pour interpeller tout véhicule sans plaque avec gyrophare ou sirène sans qualité. Au général Silvano Kassongo, chef de la police quinoise, de s'interroger si le commandant suprême Félix Tshisekedi lui-même a une plaque connue, pourquoi il faut aller à l'encontre de ses instructions ? Et la police précise tout contrevenant, qui qu'il soit, subira la rigueur de la loi. Pour éviter donc tout désagrément, le commissariat provincial invite les propriétaires et conducteurs des véhicules à se mettre en ordre. Problématique de la prime des rétrocessions des agents et fonctionnaires des régies financières, on en parle. Il s'agit notamment de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD. Face à cette situation, l'intersyndicale des régies financières donne un ultimatum de trois jours au gouvernement pour la paie de la prime de la rétrocession ainsi que le paiement des arriérés des trois derniers mois. On écoute Fidèle Kiyangui, porte-parole de cette structure. Les rétrocessions, ce ne sont pas des cadeaux, des dons dits verbalement. Si vous prenez les décrets ou ordonnances créant la DGI, la DGDA et la DGRAD, il est prévu qu'à la fin de chaque mois, le gouvernement doit rétrocéder 5% des recettes réalisées à ces régies pour leur fonctionnement. Et dans ces frais de fonctionnement, une partie est destinée à la motivation des agents qui récoltent les recettes pour le gouvernement. Malheureusement. Pour que les rétrocessions du mois d'août, septembre et octobre soient payées, il a fallu la pression. Les ministres et les finances nous avaient promis qu'au mois de novembre, il n'y aura plus des arriérés. Curieusement, nous sommes au mois de janvier finissant, aujourd'hui c'est le 29, 2021. Les agents des régies financières attendent la rétrocession ou les rétrocessions du mois de novembre et décembre 2020 et celles du mois de janvier 2021. Les agents des régies financières ne sont pas d'accord avec le gouvernement qui donne des primes spécifiques à l'administration des finances sans que cette prime ne soit donnée aux agents des régies financières. Nous demandons au gouvernement de régler tous ces problèmes, c'est-à-dire les deux problèmes, le paiement des arriérés des rétrocessions et l'octroi de la prime spécifique aux agents des régies financières dans les 72 ailes. La compagne en faveur du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif se poursuit à Kinshasa après son lancement officiel par le gouverneur Jantini Ngobila, la DGRK a repris le flambeau avec une sensibilisation sur terrain. Tous les acteurs pouvant contribuer à la réussite de cette opération sont impliqués. La direction générale des recettes de Kinshasa est déterminée à atteindre son objectif, à savoir aucune parcelle de la ville sans paiement de l'impôt foncier. Ce jeudi, le directeur général Félicien Koulouta a entamé une ronde dans quelques communes de la ville pour expliquer aux leaders d'opinion le bien fondé de cette démarche. Pour réussir cette opération, la DGRK compte impliquer toutes les personnes pouvant jouer un rôle important, telles que les bourgoumestres ou chefs de quartier. Ça signifie tout simplement un accompagnement que nous sollicitons des bourgoumestres, des chefs de rue et des chefs de quartier. Parce que ce sont eux qui connaissent bien la situation de chaque personne, chaque appartement et ils peuvent nous aider avec des informations en leur possession à bien identifier les assujettis. Cette tournée débutée dans la périphérie du centre-ville se poursuivra dans tous les coins de Kinshasa pour éviter toute confusion, surtout dans les modalités pratiques. Les mégaphones, les banderoles, les affiches que nous leur avons données, c'est juste pour servir de sensibilisation. Parce que parfois nos agents qui sont affectés dans leurs communes respectives n'habitent pas ces communes, arrivent généralement à 9h, 8h, mais la bonne sensibilisation s'est faite le matin aux environs de 5h, 6h. Tous les assujettis à cette taxe sont énués de ne donner aucun rond, ni aux agents de la Déjarca, ni aux responsables de quartier, mais de se rendre directement dans les banques partenaires où cette somme est payable en franc congolais pour une meilleure traçabilité. La population de la commune de Lancel est contre la spoliation d'un espace public de 53 hectares au quartier Maubansé par un particulier. Elle a fait appel à Marie-Kette Moutinga, députée provinciale, qui à son tour a sollicité l'implication du ministre provincial des Affaires foncières pour s'enquérir de la situation en vue de remettre la population dans ses droits. Appelée à s'impliquer personnellement dans les conflits qui opposent la population du quartier Maubansé, à M. Mbc, la députée provinciale Marie-Kette Moutinga s'est rendue sur place pour s'imprégner de la situation, accompagnée de la ministre provinciale en charge des Affaires foncières pour trancher de ses litiges en faveur de la population du quartier Maubansé. Prenant la parole, la ministre provinciale Nelly Nthiassa promet d'apporter une solution favorable au désidérata de cette population. Au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, je vous promets mon implication. Chacun de vous doit être menu des documents qui attestent qu'il est propriétaire afin de ne pas donner la force à l'ennemi. À son tour, le lieu de Nantiele rassure sa base que ces dossiers se trouvent désormais sur la table du gouvernement provincial. Maman est venue pour apporter la paix. Vous m'aviez demandé d'y travailler. Vous m'aviez donné le travail de vous ramener la ministre provinciale en charge des Affaires foncières. J'ai fait mon travail. La ministre est là. De son côté, le chef coutumier de ces quartiers affirme ne pas reconnaître M. Mbessé comme propriétaire du terrain. L'implication de la députée provinciale Marie-Kiette Moutinga soulage tant soit peu et constitue une victoire pour cette population qui croit en la récupération de ses 53 hectares du terrain. Sans procès. Le président de la Synergie des Notables et Associations de l'Espace Grand Kassai, Denis Kambay, était devant les membres de ce regroupement qui milite pour le développement de l'espace kassaïen. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la prévision d'une rencontre ce dimanche 31 janvier pour une cérémonie d'échange de vœux. Il s'agit de la réunion des membres de la coordination et du collectif de la Synergie des Notables et Associations du Grand Kassai. Pour le sénateur et président national de la Synergie, il s'agit de faire une mise au point sur le préparatif de la cérémonie d'échange de vœux révue au camp David à la fin du mois de janvier dans la commune de l'Ansele. Mais aussi, adopter le programme d'activité de la Synergie pour l'année 2021-2022. Le programme adopté à l'unanimité, le sénateur Denis Kambay a saisi l'occasion pour remercier tous les membres et personnes qui l'ont accompagné tout au long de l'année qui vient de s'achever une année particulière marquée par la crise économique et sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Je tiens sincèrement à féliciter tous les membres de la Synergie des Notables et Associations du Grand Kassai. Mais je voudrais avant toute chose dire merci à toute la notabilité des espaces du Grand Kassai, tous ceux qui nous ont accompagnés en l'an 2020, tout en les représentant de vers les meilleurs. J'ai dit sincèrement merci à tous ceux de près ou de loin qui ont participé à toutes nos activités de la Synergie des Notables Associations du Grand Kassai en 2020. Que Dieu des armées puisse nous assister et nous bénir pour que 2021 soit plus différente que 2020. Rappelons que la cérémonie d'échange de vœux est confirmée pour ce 31 décembre 2021 au Camp David dans la commune de la... C'est un sondage assez inédit qui est enquêté sur ce que les Congolais pensent des anciens membres du FCC qui ont rejoint l'Union Sacrée. Les résultats de l'étude sont sans appel. L'initiateur du Front Patriotique 2023, Steve Mbikai, arrive au top 2 de ce classement juste après Pius Mwabilou, un autre ministre qui a également rejoint la vision du chef de l'État, Félix Tisekedi. Le ministre des Actions Humanitaires est présenté comme conciliateur après son retour à l'AFDC. Depuis qu'il a lancé son initiative Front Patriotique 2023, Steve Mbikai n'a cessé de faire parler de lui dans l'opinion nationale, en bien tout comme en mal. L'homme est resté serein pourtant, cap sur ses objectifs, sur son compte Twitter, il a encore une fois fait montre de tolérance en acceptant les contradictions de la part de ses détracteurs. Mais son initiative est la plus ambitieuse parmi celles qui accompagnent la vision du chef de l'État. C'est ce qu'il a catapulté à la tête de ce classement du sondage Les Points après son adhésion à l'Union sacrée. C'est la seule qui prône une candidature commune et consensuelle pour les élections de 2023. Avec 65%, les Congolais sont satisfaits de son retour à l'AFDC. Ses soutiens estiment que l'homme est capable de surpasser les clivages pour défendre l'intérêt général. La question fondamentale au centre de ce sondage était celle de savoir comment la reconfiguration de l'espace politique congolais voulue par le chef de l'État est-elle aperçue par la population ? C'est top 10 des classements des anciens sociétaires qui pèsent et peuvent aider le chef de l'État dans la concrétisation de sa vision à travers l'Union sacrée de la nation. Ce top 10 classe les anciens sociétaires qui pèsent et peuvent aider le chef d'État dans la concrétisation de sa vision à travers l'Union sacrée de la nation. Comme dans une course contre la montre, Siv Mikaï met le paquet dans la réalisation de son ambition. La composition du Front Patriotique 2023 se fait à pas de géant. Aussitôt créé, ses objectifs ont été rendus publics. Les jeunes militants et même des parlementaires se sentent empressés à rejoindre l'idéologie. À peine créée, ce courant politique a déjà enregistré des adhésions de cadres universitaires et mobilise des foules à Kinshasa. Ils ont été marqués par ces objectifs qui se tournent sur la création d'un sentiment patriotique dans le chef des Tous les Congolais, sur la défense de la souveraineté de la RDC et la défense effective du peuple congolais sur différents secteurs de la vie, ainsi que sur l'harmonisation des relations entre les acteurs politiques des toutes les tendances confondues pour l'intérêt de la population. Les fronts patriotiques 2023 se présentent aussi comme une pépinière des députés provinciaux et nationaux en vue de donner une majorité parlementaire au futur président de la République. Et pour terminer, on va parler du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. C'est demain que les léopards de la RDC vont jouer les lions indomptables du Cameroun en match canton pour les quarts de finale. Les fauves congolais ont effectué le dernier réglage ce vendredi avant d'aller à l'assaut du pays organisateur et chercher une qualification pour les demi-finales. En conférence de presse d'avant-match, les sélectionnaires des deux équipes se sont dit prêts pour la bataille de ce samedi. On les écoute. On a perdu, il n'y a rien à dire face au Cameroun en 2016. Maintenant, on est en 2021. On n'a absolument rien contre le Cameroun. Je vous ai dit, je suis très content de retrouver Martin et tous les autres. Donc, ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner. Avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs. Et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être, voire 120, et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là, maintenant, et après le match, on sera frère, tout simplement. Ah ! Là, vous touchez du doigt le nouveau problème, la nouvelle problématique des entraîneurs. Donc, vous le savez bien, là, nous étions à 12. Et puis, il y a deux jours, il y en a trois qui se sont libérés. Donc, on a encore neuf joueurs qui sont indisponibles par rapport à la COVID. Hier, nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a deux jours. Mais on n'a pas encore les résultats. Donc, on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Vous savez, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. Les forces se mettent en présence et chacun essaie de prendre le dessus. Donc, au fur et à mesure que le match va se dérouler, on verra toutes les péripéties, toutes les phases de ce match. Mais, comme je vous l'ai dit, nous, nous voulons prendre totalement le match pour qu'on se donne au maximum de chances de l'emporter. Ce journal est terminé. Madame, monsieur, voici le rappel des principaux titres.